Cette vidéo est sponsorisée par John Doe Escape Game à domicile. Le concept révolutionnaire de John Doe Escape Game vous plonge au cœur d'un réseau d'agents secrets chargés de résoudre des affaires inextricables, sauf pour vous. Alors menez l'enquête à la maison, en famille ou entre amis, et plongez-vous dans les deux affaires disponibles qui n'attendent plus que votre perspicacité. Dans le dossier braquage, vous aurez 60 minutes pour arrêter une bande de braqueurs en fuite, une petite heure pour retrouver indices et témoins et récupérer le butin. Dans le dossier piratage, il vous faudra sauver la couverture de tous les agents et retrouver un dangereux hacker qui met l'agent sans péril. Le salut ne viendra que de vous et de votre équipe. Alors n'attendez plus et commandez l'un des dossiers maintenant sur escape-à-domicile-jondo.fr. Vous bénéficierez d'une réduction de 20% en utilisant le code promo SATUDINE. Sous-titrage Société Radio-Canada Fkoka le 15 mars. La police, alertée par une femme sans nouvelles de sa soeur et de ses enfants, lançait un avis de recherche dans toute la ville. Photos et signalements en poche, ils retrouvèrent la voiture de la mère de famille dans la nuit du 15 au 16, garée sur un parking du quartier de Ikari. Mais ils y firent une macabre découverte. Les corps de la mère de 37 ans et de ses trois enfants, ses filles de 11 et 2 ans, et son fils de 7 ans y gisaient sans vie, les portes verrouillées de l'intérieur. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'équipe médicale constata le décès par asphyxie. L'autopsie révélera qu'une forte exposition au monoxyde de carbone était à l'origine de ces morts dramatiques. Cette hypothèse fut confirmée par les enquêteurs qui trouvèrent des briquettes de charbon consumées à l'intérieur du véhicule. La police trouva également une lettre d'adieu et d'explication de deux pages écrites de la main de la mère et qui exprimait ses angoisses quant à sa capacité d'élever ses enfants et sur l'avenir de ses derniers dans un pays en crise. C'est sa sœur qui avait donné l'alerte après avoir tenté en vain de la joindre toute la journée et avoir trouvé la maison vide. Les ayant vus le vendredi pour un déjeuner en famille et étant sans nouvelles, elle avait craint un accident de voiture et avait appelé la police le samedi soir pour signaler une disparition inquiétante. Le mari et père, qui vit à Tokyo pour son travail et ne rentrent que très rarement dans sa famille, a déclaré ne pas s'être inquiété plus que ça, ne communiquant que peu avec sa femme et ses enfants. L'affaire est traitée comme un suicide et un triple meurtre et fait l'objet d'une enquête réclamée par le procureur et la famille. Le père sera entendu par la police de Fukuoka après avoir été interrogé par la brigade métropolitaine de Tokyo. Il est hors de cause dans l'acte commis par sa femme, mais doit s'expliquer sur la situation de leur couple. Pour rappel, cette situation est très courante au Japon et il n'est pas rare que le père de famille vive seul dans un studio, à 1000 km de son foyer, pour répondre aux exigences d'un employeur. Affaire à suivre. Le 13 mars, vers 6h du matin, un employé du complexe de logement sociaux de Kiyokawa, dans le quartier de Taito à Tokyo, trouva la porte de l'un des résidents ouverte, porte de laquelle dépassait une paire de pieds nus. Découvrant le corps d'un homme gisant dans l'entrée et dans une mare de sang, il alerta immédiatement la police. Les enquêteurs identifièrent la victime comme étant Ogiwara Wattaru, 28 ans, sans emploi, et logé dans un de ces taudis de 20 mètres carrés dévolus à des marginaux aux frontières de la cloche. L'autopsie révélera une vingtaine de coups de couteau au niveau du torse, de l'abdomen et des reins. La victime présentait également des traces de blessures défensives au niveau des avant-bras. Une enquête pour meurtre fut immédiatement ouverte et le témoignage des résidents fut recueilli. Beaucoup parlèrent de rivalité et d'échanges de cris avec son voisin, un homme d'une cinquantaine d'années, ancien SDF, qui était arrivé au foyer en décembre 2020. Des caméras de vidéoprotection situées à l'extérieur du complexe montrèrent l'homme sortir du logement de la victime à une heure correspondante au résultat de l'autopsie, vers 3h du matin, et un avis de recherche fut lancé contre le suspect, identifié comme étant Watabe Eiji, 55 ans, sans emploi. La police perquisitionna son logement et y trouva un couteau de cuisine couvert de sang, sang qui s'avère être, après analyse, celui de la victime. Un avis de recherche nationale fut lancé et le portrait du meurtrier présumé placardé dans toute la ville, dans les journaux et à la télé. Le suspect a été arrêté le 15 mars à Setagaya alors qu'il marchait sur une route de campagne, baluchons sur les pôles, visiblement en route pour les montagnes. C'est un riverain qui, après l'avoir reconnu, avait alerté le numéro vert mis en place par les autorités. Conduit au commissariat de Asaksa, chargé de l'enquête, il avoua son crime sans rechigner et donna de plus amples explications à la police. Malgré des soirées passées ensemble à boire lors de son arrivée à la résidence, l'homme de 55 ans avait commencé à nourrir une profonde antipathie pour ce jeune homme qu'il jugeait trop brouillon. Depuis le mois de février, il affirme lui avoir signifié plusieurs fois son ressentiment et même l'avoir menacé à plusieurs reprises de lui casser la figure, s'il ne marchait pas moins brouillamment dans sa chambre et n'arrêtait pas d'écouter sa radio. Le soir du drame, il lui avait signifié son agacement à plusieurs reprises. Les deux hommes, fortement alcoolisés, s'étaient brouillamment invectivés avant de revenir dans leur logement respectif. Mais vers 3h du matin, alors que Ogiwara, visiblement ivre, se cogna une nouvelle fois contre le mur qui les séparait, Watabe vit rouge et empoigna un couteau de cuisine. Il frappa à la porte de son voisin et, lorsque celui-ci lui ouvrit, le frappa de plusieurs coups de lame dans le ventre. Il déclara l'avoir frappé dans le dos lorsqu'il tenta de romper jusqu'à son téléphone, tomber au sol, puis avoir retourné l'homme et l'avoir frappé à nouveau dans la poitrine. Il avait pris la fuite dans la nuit, revenu à la réalité et voyant ses mains couvertes de son. L'homme a été incarcéré après ses aveux et comparaîtra pour meurtre avec préméditation. Il risque la prison à vie. Affaire à suivre. Dans les 13e et 14e éditions de Petit Satsujin, je vous parlais du meurtre de la jeune Ishizawa Satomi, 23 ans, poignardé à mort par un ex-petit ami éconduit et jaloux le 30 septembre 2020. Le 9 mars dernier, la cour d'assises de Saitama rendait son verdict et condamnait l'assassin Mizumato Yoshihito, 36 ans, à une peine de 17 ans de prison. Le juge Kawamura Toshia a retenu la préméditation qui aurait dû lui valoir une condamnation à perpétuité, mais également l'argument du crime passionnel invoqué par la défense. Ce point de droit, disparu du code pénal français en 1975, atténue la condamnation d'un criminel si son geste a été commis sous l'emprise de la passion amoureuse, de la jalousie ou de l'adultère. Pour rappeler les faits, le meurtrier et sa victime avaient eu une relation amoureuse qui s'était étalée de septembre 2019 à juillet 2020. L'homme, possessif et jaloux, aurait mal supporté leur rupture et le fait qu'elle fréquente un autre homme. Il avait déclaré à la police, lors de son arrestation, qu'il avait fait cela car elle ne voulait pas revenir avec lui et que donc, elle n'irait avec personne d'autre. Il avait également déclaré aux enquêteurs avoir voulu se suicider avec elle, mais n'en avoir pas eu le temps à cause de la rapidité de l'arrivée des forces de l'ordre. L'attendant devant chez elle, il l'avait frappé de plusieurs coups de couteau et fut rapidement interpellé par une patrouille de police. L'enquête avait révélé que l'homme, gérant d'un magasin de téléphonie, était connu pour son insistance proche du harcèlement auprès de ses jeunes employés, mais également était polygame puisqu'il menait de front deux foyers, ayant falsifié des documents administratifs pour pouvoir épouser deux femmes avec qui il avait eu des enfants. Jaloux et possessif, ses deux épouses ont témoigné de nombreuses phases de violence et de coups et certaines de ses anciennes maîtresses ont elles aussi abondé dans ce sens. La peine de 17 ans, sans période de sûreté, paraît bien légère à la famille de Isisawa et à tous ceux qui ont suivi cette pénible affaire. Classé, mais avec un goût amer. Le 6 mars au matin, la police de Shinagawa à Tokyo pénétrait au domicile de Kaneko Naomi, une femme de 27 ans atteinte d'un handicap psychomoteur de naissance, alertée par sa famille sans nouvelles depuis des jours. Ils y découvrirent une scène d'horreur. La jeune femme, allongée sur son lit, était défigurée et ensanglantée de la tête aux pieds. L'autopsie montrera qu'elle avait été frappée de 37 coups de couteau à la poitrine dans le cou et sur la figure. Les blessures avaient été faites avec deux couteaux différents, hypothèse confirmée par la découverte des deux armes dans la poubelle de la cuisine. L'une des lames s'étant cassée sur les os du crâne de la victime, le meurtrier était allé en chercher un second pour achever sa sinistre besogne. Après enquête de voisinage et études des renseignements des caméras de vidéosurveillance, un homme attira l'attention des enquêteurs. Katayama Koichi, 52 ans, l'infirmier à domicile qui venait prodiguer des soins à la victime plusieurs fois par semaine. Le cabinet infirmier pour lequel il travaillait informa la police qu'il ne venait plus depuis deux jours, alors alerté, ils allèrent le cueillir à son domicile, où ils le trouvèrent prostré et fortement alcoolisé. Il avoua son geste sans protester et se constitua prisonnier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait une relation avec la victime depuis quelques temps, mais refuse de donner les raisons de son passage à l'acte. L'officier en charge de l'enquête creuse la piste de la relation non consentie par la victime, eu égard à sa situation de handicap physique et mental, et d'une éventuelle peur de l'agresseur d'être découvert par un proche ou dénoncé par la victime. Quoi qu'il en soit, cette affaire d'un sordide sans nom a été confiée à la brigade criminelle de la métropolitaine qui la traite comme un assassinat sur personne vulnérable. Affaire à suivre. Hanazaki Hiroki, 44 ans, est un homme de bien. Attaché à la vie démocratique de son pays, il seconde le très sérieux Takemura Nobuhide, membre de la chambre des représentants, l'Assemblée nationale japonaise. Gentil mari et papa affectueux, Hanazaki est un homme passionné, par sa famille, son pays, le baseball et le tosatsu. Mais qu'est-ce que cette diablerie, me direz-vous ? Un nouveau sport à la mode, un art ancestral nippon, que je ne connaîtrais pas ? Rien de tout cela, mes amis. Le tosatsu est un genre que vous retrouverez plus facilement sur YouPorn que sur NHK News. Films tournés, non pas caméra au point, mais portable, scotché sur la godasse, ses Real Movies mettent en scène le fleuron de la lingerie nationale aux plus grands dames de ces dames qui, vous l'aurez deviné, n'avaient rien demandé. Esthète du string en 4K, notre attaché parlementaire passionné, rappelons-le, trouvait ces dames de l'Assemblée fort à son goût et se lamentait de ne les point voir sur ses plateformes préférées. Souhaitant démocratiser le tosatsu et l'élever socialement, il fixa son iPhone 12 au bout de sa Weston et, comme un héros du peuple apportant la lumière aux masses opprimées, s'essaya au panoramique textile version jupe plissée. Mais la lumière, il l'avait aussi sur son téléphone indiscret et la jeune femme qu'il mettait en scène ne tarda pas à remarquer cette luciole étrange qui scintillait entre ses pieds. Elle alerta la sécurité et bien vite, l'homme fut appréhendé. Hanazaka avait les yeux qui brillent pour un jeu de dupe, voire sous les jupes des filles. Moralité ? Aucune. Pour ce nouveau coup de pouce, une première chaîne qui m'a été conseillée par mon ami Haz, la chaîne Royaume Manga qui parle de... manga. Ce chômeur qui s'emmerde, comme il se définit lui-même dans la description de sa chaîne, parle avec passion de titres qui semblent lui tenir à cœur et il le fait plutôt bien. Analyse de personnages, d'animés ou de séries entières, il a même réussi à capter mon attention en parlant de Senseïa, le manga que je hais le plus au monde. Chut ! Vous l'aurez compris, le garçon est passionné et passionnant et le côté très spontané de sa chaîne vous plonge assez facilement dans son univers. Actuellement, il a 217 abonnés et c'est très peu. Alors allez y faire un tour et abonnez-vous, son travail mérite largement plus d'audience. La seconde chaîne dont je veux vous parler aujourd'hui est une chaîne de true crime. Restons prudents. Chaîne généraliste avec un penchant pour les affaires françaises, on y parle de cas plutôt inconnus du grand public et de faits divers qui ont défrayé les unes des journaux français comme l'immonde docteur Le Squarnec. Je n'ai pas fini de regarder toutes les vidéos disponibles, mais certaines d'entre elles vont être de véritables découvertes pour moi. Une petite détente entre deux affaires criminelles. Pas de fioritures dans les vidéos, un ton très causerie et des sujets maîtrisés, alors allez y faire un tour et abonnez-vous. 2611 abonnés, ce n'est pas assez ça, non, non, c'est pas assez, non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt, sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée. Il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !